Du coup, vous nous faites la transition sur la question de la régulation des marchés secondaires comme les exchanges. Quels sont les acteurs précisément qui vont être réglementés dans ce cadre-là ? Et de quelle manière est-ce que vous envisagez de le réglementer ? Parce que la question, c'est la coopération internationale sans doute nécessaire, puisque vous nous parliez des différentes juridictions. Et puis aussi la question, au-delà des exchanges même, des agrégateurs de données dont on peut se servir pour observer les données de volume qui peuvent conditionner les choix de certains investisseurs non avertis. On a de plus en plus d'études qui semblent montrer qu'au milieu de cette chaîne, il y a des manipulations. Donc voilà, de façon générale, comment est-ce que vous prévoyez d'encadrer ce marché secondaire ? C'est tout le point législatif que j'évoquais tout à l'heure sur les différents services. Je le répète, le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou de clés cryptographiques privés. Le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie et en cours légal. Donc là, c'est typiquement Coinbase. Le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques. Là, on pourrait y mettre... En gros, c'est toutes les plateformes qui échangent crypto à crypto. L'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques. Et puis après, il y a tous les services qui sont relatifs. Donc réception et transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers. Conseil ou souscripture d'actifs numériques. Prise ferme d'actifs numériques. Placement garantie d'actifs numériques. Placement non garantie. Tous ces services-là rentrent dans le champ de l'AMF. On a aussi fait un parallèle avec ce qui était fait au niveau des marchés un peu plus classiques. L'objectif, c'était de labelliser ou de donner la possibilité à ces acteurs d'être labellisés de manière assez large. Parce que ce qu'on souhaite, c'est qu'un maximum d'acteurs demandent la labellisation pour déjà s'en prévaloir vis-à-vis des investisseurs. Et puis pour s'en prévaloir aussi vis-à-vis des banques lorsqu'elles souhaitent ouvrir un compte bancaire. Ensuite, tout ça ne se satisfera pas. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un label français. L'objectif, c'est maintenant de porter la réglementation au niveau international et notamment au niveau européen. Et que lorsque ce dispositif sera opérant dans les textes en France, il y aura une bataille qui se jouera, à mon sens, au Parlement européen et à la Commission européenne. Notamment en lien avec l'ESMAC et donc l'équivalent de l'AMF au niveau européen. Pour porter notre modèle de régulation. Parce que notre modèle de régulation qui consiste à dire un socle vraiment très très fin, obligatoire et après que de l'optionalité. Ce n'est pas le choix qui a été fait notamment par les Américains dans l'état de New York. Et donc il y a des modèles de régulation qui aujourd'hui vont se battre au niveau international. Et il faudra que nous, on porte notre modèle de régulation. Je ne pense pas que notre modèle est meilleur que les autres. Simplement, dans la philosophie, il fait plus confiance à l'acteur privé. Au sens où il dit, voilà, si vous voulez aujourd'hui valoriser votre façon de faire, vous pouvez demander à un acteur, notamment étatique, de démontrer que vous êtes en conformité avec un nombre de règles qui s'appliquent notamment dans le cadre d'actifs financiers un peu plus classiques. Donc l'enjeu pour nous, c'est de plus être sur la confiance, sur le côté proactif, un peu contractuel, que d'être dans l'obligatoire, notamment ce qui a été fait par les Américains ou par d'autres pays. Parce qu'on pense que ça peut être contre-productif. Par ailleurs, on reviendra peut-être sur la façon dont tout ça a été pensé. Mais on est dans la capacité de dire comment l'écosystème va évoluer d'ici 2-3 ans. Et donc des régimes souples sont, à mon sens, plus intéressants que des régimes très resserrés qui formeraient des carcans, en fait, dans lesquels vous ne pourriez pas sortir, même d'un point de vue technologique, si la technologie venait à être modifiée. Là, on est sur une question d'usage. Les ICO, c'est aujourd'hui un usage qui est utilisé pour financer l'écosystème blockchain, qui permet de financiariser l'écosystème dans la mesure où cet argent aussi sert à financer la recherche et le développement de toutes les startups qui évoluent dans l'écosystème. On n'est pas sûr que le modèle d'ICO tel qu'il est aujourd'hui sera aussi utilisé dans les années prochaines. Donc ce qu'on voulait, c'est avoir un truc qui soit plutôt modulable. Et dans la mesure où là, vous avez un dispositif juridique qui est adaptable, parce que vous avez le socle qui est légal, et ensuite, c'est l'AMF, notamment par voie réglementaire, qui décide de ne pas faire évoluer sa législation. Ça permet de mieux s'adapter et plus rapidement. Donc l'idée serait de se baser sur les règles qui prévalent déjà sur tout ce genre, on va dire, de délits financiers. On parle souvent du coup de ces manipulations de marché au niveau des exchanges. Qu'est-ce qui définit selon vous, dans ce cadre un peu particulier, une manipulation de marché ou pas ? Disons que, je précise que ce n'est pas le cas, mais disons que j'ai plein de bitcoins, et que j'arrive sur Kraken et je décide de vendre en masse. Est-ce que ça peut suffire à qualifier une manipulation ? Est-ce que c'était mon droit ? Comment est-ce qu'on encadre ça ? Est-ce qu'on l'encadre ? Je pense qu'il faut absolument encadrer le fonctionnement aujourd'hui des plateformes de trading, et notamment leur fonctionnement en interne. On l'a bien vu, c'est connu de tous les acteurs de l'écosystème, que certaines techniques permettent de créer du flux, là il n'y en a pas, permettent de créer des transactions, valoriser un actif, alors que finalement, il y a à la fois peu de liquidités, peu d'investisseurs sur cet actif. Et puis, on peut aussi citer les quasi-délits d'initié qu'il y a pu avoir, notamment lorsque certaines plateformes ont repris des crypto-actifs au mois de janvier ou décembre 2017. Donc, en l'occurrence, il faut se battre, à mon sens, pour clarifier tout ça, pour qu'il y ait plus de transparence. Et donc, ça, c'est l'objectif notamment de tous les audits. Ensuite, on a toute une profession qui est, qui sont les commissaires au compte, qui sont aujourd'hui en train de saisir de la question de la blockchain, qui feront qu'à terme, on aura sûrement des acteurs du conseil qui seront plus spécialisés. Mais l'objectif, c'est de les agitir à des règles, qui sont des règles qui sont déjà bien connues sur les marchés plus classiques. Typiquement, sur le Forex, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Voilà, l'objectif, c'est qu'il soit aussi possible d'y appliquer des règles un peu similaires sur les marchés secondaires des crypto-actifs. D'accord. Donc, avec une part, vous nous avez dit, on va dire un socle de base, sur lequel vient après se rajouter un certain nombre d'obligations optionnelles. Est-ce qu'on peut dire obligations optionnelles ? C'est ça, d'accord. Et une part obligatoire supplémentaire de protection vraiment de l'investisseur non averti ? L'avertisseur non averti, c'est un vrai sujet. C'est un sujet tant, même pour les acteurs que j'ai pu rencontrer, qui parfois recueillent beaucoup de détresse et beaucoup de misère de la part de certaines personnes physiques qui se font flouer dans différentes arnaques et pas simplement des crypto-actifs qui dévisseraient. Parfois, il s'agit simplement d'arnaques banales, mais pour lesquelles, aujourd'hui, des personnes mal intentionnées surfent sur la vague des crypto-actifs. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de protéger les investisseurs. À cet égard, l'AMF aura un rôle qui lui sera donné pour à la fois permettre de bien cibler toutes les plateformes qui sont labellisées, donc qui sont en fait des plateformes de confiance sur lesquelles vous pouvez investir. Et tout le reste sera considéré comme étant non garantie. Aujourd'hui, on est dans une logique un peu inverse qui consiste à émettre une liste noire. C'est préférable, à mon sens, qu'on émette plutôt une liste blanche en disant sur tel type de plateforme sur laquelle, aujourd'hui, il y a un droit de regard de la part de l'AMF, de l'ACPR. Vous pouvez sereinement investir ou laisser même vos actifs parce qu'elles garantissent la sécurité des fonds, qu'il y a une séparation des dépôts et des investissements, en tout cas de la spéculation que pourrait faire la société avec une partie de son capital, que tout ça est audité, qu'il n'y a pas de manipulation des cours. Voilà, enfin, tous les éléments qui font qu'aujourd'hui, dans l'écosystème notamment du secondaire, il y a quelques problématiques qui nuisent, à mon sens, au développement de l'intégralité, aujourd'hui, des boîtes qui travaillent sur la blockchain. C'est plus, en fait, un guidage de l'investisseur qu'une protection formelle. Par exemple, les plateformes qui détiennent des cryptoactifs pour le compte de leurs adhérents, aucune obligation de solidité financière ou de souscription d'une assurance ou de versement à un fonds de garantie ne seraient imposées. Si, si, je ne vais pas vous dire de bêtises parce que c'est un peu complexe et que ça a fait l'objet de discussions. Mais dès lors que vous détenez, soit en compte propre des cryptoactifs ou que vous détenez des clés, vous rentrez dans un régime restreignant qui vous oblige, à minima, à avoir une garantie et donc une assurance responsabilité pour permettre de garantir aussi en cas de dommage. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail en fonction des différents services, mais vous avez des règles qui protègent quand même l'investisseur de manière indirecte parce qu'il contraigne, en fait, les plateformes. D'accord, mais ce serait une assurance qui relève du choix de l'entreprise. Il n'y aurait pas de création d'un fonds de garantie public quitte à ce qu'il soit abondé, qu'il soit financé par la participation des entreprises du secteur. Il faut que vous apportiez une garantie et je crois que cette garantie peut être soit une assurance, soit un apport en capital, sans vouloir dire de bêtises. Une question qui n'est pas en lien direct avec la réglementation, c'est sur la question de la classification des cryptoactifs. Est-ce que votre travail dans le cadre de la mission parlementaire se penche sur la question d'une classification des cryptoactifs ? Est-ce qu'il s'agit d'un type d'actif nouveau ? Ou est-ce qu'il y a lieu de prendre en compte un certain principe de neutralité technologique selon lequel il convient d'abord de regarder le bien sous-jacent ? Est-ce que le cryptoactif représente un bien physique connu ? Et ce n'est qu'à défaut qu'une réglementation spécifique s'appliquerait ? Nous, notre parti pris, c'était 1, d'éviter de figer dans la loi des définitions qui seraient trop restrictives quant à l'objet, parce que l'objet aujourd'hui a des caractéristiques qui seront sûrement amenées à évoluer dans un court et moyen terme. Après, on est bien conscient, et notamment parce que ça a des implications d'un point de vue comptable et fiscal, que les objets ont des caractères intrinsèques et qu'on peut donc les qualifier de manière différente. Le label AMF, et notamment aujourd'hui la plupart des acteurs du secondaire, ont vocation à s'adresser à ce qu'on appelle les utiles token, c'est-à-dire les tokens qui, en fait, en Suisse font la promesse d'un usage futur, d'un service que développerait une société. En l'occurrence, par exemple, vous ne pouvez pas labelliser ce qu'on appellerait donc cette fois-ci un security token, un token qui se rapporterait directement en fait à un instrument financier beaucoup plus classique, actions, obligations. Donc l'objectif pour nous, c'est de labelliser des tokens qui sont des utility tokens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on considère que vous avez émis par ICO vos jetons, que ces jetons sont attribués à un service que vous allez développer au fur et à mesure, et on va y appliquer une fiscalité décalée dans le temps pour vous permettre de ne pas payer directement l'intégralité d'une fiscalité qui se rapporterait à un chiffre d'affaires. Et donc, on s'adresse dans le cadre des ICO à simplement les utility token. aujourd'hui, si vous voulez être labellisé, il faudra justifier d'un usage et il faudra que vous rentriez dans ce qu'on considère être un token d'usage qui donne la capacité d'utilisation d'un service. Tout ce qui est aujourd'hui hors du périmètre de l'utilité token, qui est un security token, n'est pas pris en compte dans la labellisation SEO. Alors, si ce n'est pas pris en compte, ça sera pris en compte, ce sera en réflexion. Parce que pour rebondir sur ce que vous venez de nous dire sur les utility token, en termes de fiscalité, si je détiens des utility token suite à une souscription et que je m'en sers vraiment dans leur utilité première, par exemple, je ne sais pas, pour un achat dans une application, comment est-ce que je serais fiscalisé ? C'est une très bonne question. Déjà, d'une part, je pense que ça sera apporté, enfin, les réponses seront apportées dans le cadre du projet de loi de finances qui interviendra d'ici le mois d'octobre, pour lequel les dispositifs fiscaux sont en train d'être arrêtés. Mais dans la mesure où vous consommez un service, il y a donc toute la question de la TVA, la question aussi quand vous le vendez, mais pas contre un service, contre un autre bien de la plus-value que vous exercez. Donc, tout ça sera précisé prochainement dans le projet de loi de finances. Actuellement, pour l'instant, le dispositif sur la question de l'utilisation du service n'est pas arrêté. Et puis aussi, je ne vais pas vous cacher, pour beaucoup des tokens qui sont émis des utilisés des tokens, les services aujourd'hui ne sont pas opérants, actifs, donc c'est un sujet qui est plutôt moyen terme. D'accord. On va faire la transition sur la taxation en général, notamment la question du manque de clarté sur la distinction entre un contribuable qu'on va considérer comme étant occasionnel ou habituel. Est-ce que vous allez participer à éclaircir cette distinction avec des exemples précis pour qu'en tant que contribuable, on puisse se situer un peu mieux là-dessus ? Oui, bien sûr. Il y a en ce sens plusieurs critères qui sont à prendre en compte. Et je pense qu'on ne s'arrêtera pas simplement sur un seul critère dans la mesure où on dirait, par exemple, parce que vous faites 5 à 10 transactions par jour, vous êtes un professionnel ou si vous en faites moins, vous êtes quelqu'un d'occasionnel. Il faut mettre en place un faisceau d'indices bien plus riche qui permettra notamment à l'administration fiscale de considérer que vous êtes soit un professionnel, soit quelqu'un d'occasionnel, mais pas simplement rester sur le quantitatif ou le qualitatif. Et donc, on fera un mix entre les deux. Quand je dis quantitatif, c'est le nombre de transactions que vous opérez. Le qualitatif serait plutôt le comportement et votre positionnement par rapport à ce qu'on considère être d'un professionnel en termes peut-être de moyens, de matériel, d'usage. Et donc, je pense qu'il faut que ce soit un ensemble entre le qualitatif et le quantitatif qui permettent à l'administration fiscale d'avoir un faisceau d'indices qui analyse au gré de ces différents éléments si vous basculez dans le professionnel et donc l'occasionnel. concernant le quantitatif, vous avez le nombre en fait de transactions que vous faites et là, on le voit, parfois, le nombre de transactions peut être très élevé. En l'occurrence, il y a aussi le rapport à ce que vous gagnez de cette activité par rapport à d'autres activités. Donc, il y a tous ces éléments qui sont à prendre en compte. Dans la définition d'occasionnel et ou professionnel, on veillera à ce qu'il y ait une multiplicité de critères pour que toutes les situations puissent être prises en compte. Donc, l'objectif serait vraiment d'apporter un éclaircissement avec un cadre bien défini et moins ouvert à l'interprétation qu'aujourd'hui. Bien sûr. Le but, c'est d'avoir quelque chose de très lisible. Bien entendu, après, c'est sujet à l'interprétation de la part de l'administration fiscale, mais entre celui qui est pour son propre plaisir très décryptoactif dans la journée mais de manière sans en dégager une marge substantielle par rapport à ses revenus salariés, dirons-nous, la logique sera plutôt simple et la lisibilité pleine et entière dans la mesure où vous pourrez dire que vous êtes occasionnel. D'accord. Si on aborde la question du mode de calcul des revenus tirés de la crypto, des investissements crypto, la discussion à l'heure actuelle pour le cash-in, cash-out ou d'autres modes de calcul qui ne sont pas très fixés aujourd'hui, vous, vous l'envisagez comment ? Quelle méthode serait la meilleure ? Ce sont des sujets qu'on doit en effet clarifier qui sont de l'ordre plutôt de la définition sur du fait générateur, des éléments intrinsèques au régime fiscal. Je dis aussi deux choses, régime fiscal pour les personnes physiques, celui des personnes morales. Sur les personnes physiques, l'enjeu pour nous c'est de clarifier toute la fiscalité sur les plus-values. Il y a plusieurs scénarii aujourd'hui qui se posent à nous. Le premier, c'est de dire que vous êtes en capacité d'apporter la preuve d'un prix d'acquisition et d'un prix de cession et donc le delta entre les deux vous indique une plus-value. Est-ce que la question par exemple des cryptoactifs à cryptoactifs est prise en compte ? Bref, il y a plein d'éléments qu'on doit clarifier. Sur ce, on tend vers deux solutions. La première qui serait vous êtes en capacité d'indiquer une plus-value donc un prix d'acquisition de votre bitcoin et un prix de cession de votre bitcoin et le delta fait que vous avez donc une plus-value que vous fiscalisez au régime de la flat tax qui est le PFU qui est le préalablement forfaitaire unique. donc vous avez une fiscalité à 30% qui est plutôt incitatif par rapport à la fiscalité actuelle. Soit vous n'êtes pas en capacité de prouver le prix d'acquisition ce qui parfois peut arriver et donc là on appliquerait le régime des métiers précieux qui consiste à donc fiscaliser au forfait le prix de cession donc sans pouvoir imputer le prix d'acquisition. Et donc là vous seriez fiscalisé sur l'intégralité de la somme. Voilà pour les personnes physiques le fait générateur il est plutôt simple on a beaucoup réfléchi à savoir qu'est-ce qui devait générer l'imposition en l'occurrence on a dit que ça serait le rapatriement sur un compte bancaire classique donc d'une monnaie fiat vers un compte bancaire classique on s'est longtemps posé la question de est-ce que ça devait être le fiat lorsque vous faisiez la conversion sur une plateforme on a décidé notamment parce qu'il est courant pour certains de se couvrir lors des grosses fluctuations et donc de basculer de crypto actifs à fiat que c'était simplement le fiat vers le compte bancaire qui déclenchait l'imposition donc si aujourd'hui vous avez de l'argent sur les différentes plateformes d'échange vous n'êtes pas fiscalisable en tant que tel dès lors que vous ne l'avez pas rapatrié sur votre compte bancaire alors là à ce moment là ça s'appliquera l'impôt sur le calcul de l'impôt la question aussi qui était qui était afférente c'était comment vous vous imputez le comment dirais-je le prix d'acquisition et donc comment comment vous fonctionnez est-ce qu'on purgeait tout le prix d'acquisition d'un seul coup ou est-ce que on le faisait au fur et à mesure de la des comment dirais-je du retrait imaginons que vous aviez investi 5000 et qu'aujourd'hui ça avait 50 000 quand est-ce que si vous retirez 10 000 est-ce que vous imputez 5000 directement ou est-ce que vous imputez les 10% de ces 5000 euros enfin de ces 50 000 euros afférents donc à la part de 5000 euros investis en l'occurrence on est plutôt sur un étalement donc du prix d'acquisition pour purger la plus-value d'accord donc tant qu'il n'y a pas de rapatriement sur un compte bancaire classique français ou à l'étranger on part sur une neutralisation des échanges crypto à crypto neutralisation fiscale oui tout à fait d'accord donc vous nous avez dit qu'a priori ce serait la flat tax qui s'appliquerait ou éventuellement le régime on se dégouer c'est encore en discussion mais normalement ça devrait être envers ça d'accord ce sera ces questions seront réglées dans le projet de loi de finances pas dans la loi PACTE tout à fait d'accord est-ce qu'il y aura des obligations de montrer pas de blanc je vais dire à l'administration pour pouvoir bénéficier d'un régime fiscal alors du régime fiscal à 11,5% par exemple notamment la divulgation de ces clés publiques afin de permettre à l'administration d'opérer un certain contrôle sur les revenus qui ont été dégagés via une activité crypto c'est une vraie question pour l'instant elle n'est pas tranchée moi je serais plutôt favorable à ça je crois aussi à la bonne foi des différents citoyens français qui voudraient déclarer leur fiscalité dans la mesure où un régime juridique serait plus favorable qu'un autre notamment un régime fiscal serait plus favorable qu'un autre ça ne me trouve pas je ne trouve pas choquant qu'on soit en capacité d'apporter les preuves concrètes et la blockchain le permet directement des différentes transactions qui ont été opérées et pour se faire donc délivrer les informations à l'administration fiscale après pour l'instant ce n'est pas encore prévu dans le nom de dispositif donc on y travaille mais moi ça ne me paraît pas ça ne me paraît pas choquant On se dirige plutôt vers une application de cette loi nouvelle en 2019 ou alors la loi de finances rectificatives pour 2018 pourrait permettre d'englober ces évolutions fiscales pour toutes les opérations effectuées en 2018 Pareil c'est toujours une question en suspens moi je suis plus favorable pour qu'il y ait en effet un dispositif qui soit prévu dans le projet de loi de finances rectificatif afin de prévoir la question de la rétroactivité qu'on a un mécanisme qui d'emblée dès maintenant soit plutôt lisible pour tout le monde qu'il n'y ait pas une période de transition qui jette le flou sur les différentes fiscalités entre l'arrêt du conseil d'état et maintenant On sait que les différents acteurs des écosystèmes blockchain ont des réunions régulières avec la direction de la législation fiscale pour justement aider d'une part les parlementaires à l'assemblée à fixer ce nouveau régime fiscal mais aussi l'administration car c'est elle qui sera aussi en charge d'une partie substantielle de la rédaction du projet de loi de finances dans l'hypothèse où Bercy ne se saisirait pas de l'intégralité de ces questions est-ce qu'il est envisageable que les députés s'en saisissent directement par voie d'amendement dans le projet de loi de finances et quelles sont les chances dans ces cas-là pour qu'un amendement non validé non avalisé ou non traité pour voir la situation extrême par Bercy soit validé par la majorité C'est le rôle du parlementaire que de compléter les dispositifs ou même de proposer des dispositifs ou même parfois de s'opposer aux dispositifs donc en l'occurrence moi j'ai beaucoup apprécié de travailler avec à la fois le cabinet de Bruno Le Maire qui est à la pointe sur ces sujets et le Trésor donc on a trouvé sur un bon nombre de sujets des points de convergence après j'ai souhaité aller plus loin on évoquait la question de la caisse des dépôts et consignations je ne suis pas sûr que le gouvernement ou l'état et au R1 lors de la loi pacte soient extrêmement favorables je crois savoir aussi que la caisse ne l'est pas mais c'est aussi le rôle du parlementaire que de proposer des dispositifs complémentaires c'est du travail parlementaire que nous faisons au quotidien pour améliorer enrichir le texte je travaille en lien direct avec à la fois les acteurs institutionnels et les acteurs économiques parfois quand la copie du gouvernement me paraît avoir un trou dans la raquette ou un côté négatif ou simplement même un oubli on perd le nécessaire après c'est la question politique de est-ce que les chances de vote sont favorables ou pas ça c'est une question politique dans la mesure où c'est aussi à vous de convaincre vos collègues parlementaires de vous suivre sur un amendement et donc il faut savoir l'expliquer à des collègues qui sont peut-être pas aussi experts que vous sur ces sujets